Ce sera le 27 avril prochain, nous accueillons notre dernier invité de l'émission, Stéphane Malfaite. Vous êtes le commissaire de l'exposition Fanatitude, images de l'adoration, une expo qu'on peut retrouver jusqu'au 4 mai, dans toute la partie publique du 106. On pourra y croiser la fresque de Nin Antico, les fanarts de Metallica, de Roséken, ou encore les photos de Mollison. A travers toutes ces pièces, vous vouliez suggérer les différents caractères de fans. Est-ce qu'on pourrait, en quelques mots, les classer, ces fans ? Je pense que déjà, on est tous fans de quelque chose. Après, il y a une différence de degré. C'est vrai qu'entre la façon dont on peut apprécier quelque chose, et puis la façon dont Paul Macleod, qui est présent dans l'exposition à travers une vidéo d'Arnaud Maguet, est le plus grand fan d'Eldis Presley, autoproclamé. Il y a une différence de degré, mais finalement, c'est un petit peu la même chose qui nous anime. Et heureusement qu'on est tous fans de quelque chose, sinon la vie serait un peu moins intense, je pense. Et du coup, alors ces fans-là, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont des sortes d'extensions de l'univers d'un artiste, et donc la projection vivante de leur oeuvre, en vrai, dans la réalité, en dehors des scènes ? Ouais, mais sauf que oui, c'est une extension, mais qui n'est pas forcément contrôlée ou assumée. Alors, je ne sais pas si, par exemple, il y a un artiste qui a honte de ses fans. Ce serait intéressant de demander. En fait, moi, quand j'ai eu l'occasion de faire des interviews, des fois avec des musiciens, plus ou moins connus, j'aimais bien leur demander, mais en fait, qui sont vos fans ? Il faut savoir un petit peu si... Et c'est vrai que c'est marrant, parce qu'il y a un truc que j'aime beaucoup dans l'expo, c'est les fans de Bob Dylan, par exemple, qui sont photographiés et représentés par James Mollison. Parce qu'en fait, Bob Dylan, il aime, d'une certaine manière, ce n'est pas qu'il n'aime pas ses fans, mais il n'aime pas le concept de fan. Et en même temps, il y a des fans. Donc voilà, c'est à la limite, c'est à l'insu de son plein gré, il a quand même des fans. Et je pense qu'il suscite ça aussi, et tout. Donc, en fait, ce n'est pas forcément tant l'extension de ce que représentent les fans par rapport à leurs stars, c'est comment ils... Bon, déjà, comment ils permettent à cette star d'exister, d'une certaine manière. Parce que Elvis, le premier, a vraiment valorisé ses fans, parce qu'il disait, sans mes fans, je ne suis rien. Mais aussi, comment ses fans réinterprètent, ou font vivre, ou créent autre chose à partir de ce que sont ses stars. Ils augmentent plus que... Ils augmentent, ils déforment, ils imaginent. Parce que, par exemple, on présentera, de mémoire, c'est le 2 mai, un super documentaire sur les fans de Dépêche Mode. Et en fait, c'est assez hallucinant de constater la façon dont certains fans, par exemple, dans tous les pays de l'Est, avant la chute du mur, imaginaient Dépêche Mode, parce qu'ils n'avaient pas accès à grand-chose. Des vieilles cassettes, des fois, il y en avait un qui avait pu aller en Occident, qui ramenait un t-shirt, et du coup, voilà, ça devenait un référent qui était après copié, décliné, et tout. Mais en fait, comment ces fans ont imaginé ce qu'était Dépêche Mode sans trop de références, quoi. Alors maintenant, ça nous paraît un peu lointain, avec Internet, tout est partagé, et tout, mais... Enfin, moi, c'est ça qui m'intéresse, la partie un peu créative des fans. Vous l'évoquiez, Fan Attitude, c'est aussi l'occasion de voir des films, d'assister à des conférences. On a reçu Sylvain Vannot en milieu d'émission. Cette rencontre sera suivie de la projection de I Am A Genius, un film, donc, d'Arnaud Maguet, qui a passé quelques jours à Nashville, avec les musiciens toulonnais d'Iffi Club, pour y tourner un documentaire sur Stevie Moore, qui est le pionnier du home recording et véritable gourou de la Lofi. Alors, pourquoi avoir choisi ce film, et qu'est-ce qu'il dit sur les fans ? En fait, ce film, on ne l'aurait peut-être pas présenté comme ça, en tant que tel, mais c'est parce qu'il fait partie du corpus artistique de Arnaud Maguet. On présente trois autres pièces de cet artiste, qui fait partie de ces gens qui sont inspirés en permanence par le rock, et qui est artiste plasticien, mais toute son œuvre est une évocation de ce qu'est le rock pour lui. Donc, on présente les meeting points des Beatles, on présente la vidéo de Paul McLeod dont je parlais, les affiches de femmes qui ont été présentes dans la ville et puis sur la grande palissade. Et ce film, en fait, qui montre un peu comment un artiste, qui n'est pas forcément très très connu du grand public, a pu inspirer beaucoup d'autres musiciens, mais aussi des artistes qui ne sont pas forcément musiciens, mais plasticiens comme lui. Et c'est vrai qu'il a fait une sorte de pèlerinage à Memphis pour aller rencontrer ce type qu'il admire beaucoup, pour partager un peu son quotidien, alors toujours avec le risque d'être déçu d'une certaine manière. Je crois qu'ils se sont pris la tête d'ailleurs après le film pour des histoires de droits et tout. Donc voilà, il y a toujours ce principe de réalité qui fait qu'il ne faut pas trop s'approcher de son idole. Mais en tout cas, le témoignage est vraiment intéressant parce que c'est filmé comme ça, caméra sur l'épaule, le principe de Lofi dont vous parliez pour R. Stevie Moore est appliqué aussi à la façon dont le film rend compte de sa vie. Donc il y a une adéquation parfaite entre le film et le sujet. Alors vous dites que, j'ai lu dans une interview, vous dites que les fans développent une adoration un peu mystique, mais surtout une haute connaissance de leur sujet. Est-ce que c'est une matière, cette matière-là qu'on a trop souvent délaissée parce qu'on la trouve peut-être un peu trop vulgaire ou on l'a trouvée un peu trop vulgaire ? Et que vous ont-ils appris, vous, ces fans ? Et que faut-il retenir de l'intérêt qu'on leur porte aujourd'hui ? Il y a beaucoup de questions là. Déjà, quel est l'intérêt ? Qu'est-ce qu'il faut retenir de l'intérêt qu'on leur porte aujourd'hui peut-être ? En fait, effectivement, déjà, ce que vous disiez, moi, ce qui m'intéresse dans la pratique des fans, c'est qu'il y a effectivement constitué une connaissance sur un sujet qui n'est pas un sujet académique, qui est un sujet qui se transmet comme ça par contagion d'enthousiasme. Et du coup, comment les plus grands musiciens sont les plus grands fans aussi ? Et Sylvain Vannot... Oui, oui, je dois accélérer un petit peu parce qu'il... Il va y aller, oui. Oui, oui, puis je ne voudrais pas rater le début. Donc on va accélérer, c'est plutôt à moi d'accélérer, pardon. On va se dépêcher. Donc oui, comment les plus grands musiciens sont les plus grands fans aussi ? Donc comment il y a un principe comme ça de transmission qui s'établit, mais vraiment par l'enthousiasme ? Et ce qu'on peut retenir... Non, moi, ce qu'on voulait montrer, je pense, dans l'exposition, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est la part créative des fans. C'est pour ça qu'il y a cette dimension de fan art. Comment les fans, en produisant eux-mêmes des choses pour matérialiser leur admiration, finalement, créent... Alors après, il y a plein de carrières de fans qui restent dans l'anonymat, mais voilà, il y a des fans dont la création commence à être connue. J'aime beaucoup parler de l'exemple de Wim Wenders, ce grand cinéaste, qui dit que s'il n'avait pas été fan de blues et de rock, il ne serait jamais devenu cinéaste. En fait, c'est grâce à la découverte de ses musiques qu'il a eu la liberté de dédier sa vie à quelque chose d'aussi instable que sa propre créativité. Je trouve ça super beau et je pense que c'est pour ça que j'espère qu'on est tous fans. Et enfin, dernière question, Stéphane, mal faite, est-ce que vous êtes un fan vous-même ? Alors moi, je dis toujours, je suis un fan des fans, mais par exemple, je suis content qu'il y ait certaines pièces dans l'exposition, parce que quand j'étais ado, j'étais un super fan de Metallica. Donc d'une certaine manière, s'il y a cette pièce de Rose Econ avec toutes ses guitares, ses basses, ses batteries de Metallica, c'est un petit peu le fan qui a parlé et qui a voulu qu'il y ait cette pièce. Merci beaucoup, Stéphane, mal faite. On vous retrouve le 2 mai prochain avec la conférence Fan & Furious, que vous légendez comme une conférence, comme la version live de l'exposition. Oui, c'est pour frimer. Vous êtes un peu l'inventeur de la conférence stand-up, non ? J'ai l'impression. Je vais rester dans l'histoire comme étant l'inventeur de la stand-up conférence. Oui, c'est ça, oui.